...de Russie 2018, le Sénégal entame le premier acte face au Cap Vert ce samedi. Le président de la fédération entend mettre toutes les chances du côté des Lyons, Augustin Senghor, qui lance un appel pour un soutien massif du peuple sénégalais. Voici pour les titres tout de suite de développement. L'opposition réunie au sein de la coalition Manco Watu Sénégal a déposé sa déclaration de marche ce jeudi à la préfecture de Dakar. Son coordonnateur soutient qu'en procédant ainsi, la coalition se conforme à la constitution du Sénégal. Maligakou avertit le pouvoir contre toute intention d'interdire cette marche du 14 octobre. Le voici. Nous venons au nom du Front pour la défense du Sénégal, Manco Watu Sénégal de déposer à la préfecture de Dakar notre déclaration de marche du vendredi 14 octobre à partir de 15h. Comme vous le savez, notre marche a pour itinéraire rond-point d'Undiaï-Koumbo-Rose, c'est-à-dire devant la RTS, avenue Maleksy, avenue Blaisiane, avenue Jean Jaurès et pour se terminer, la plage Washington devant le ministère de l'Intérieur. Le préfet de Dakar a pris acte. Normalement, l'interdiction devrait être l'exception. Je comprends bien pourquoi vous me posez la question, parce que c'est l'exception qui est la règle maintenant au Sénégal. Mais cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous savez, le droit à la marche est un droit sacré par notre constitution. Et c'est pourquoi l'opposition va être très claire. Nous n'allons laisser à personne le droit, encore moins le choix, de délimiter nos droits constitutionnels. Les promoteurs de voitures situés sur la VDN crient leur ras-le-bol. Ils ont reçu une sommation de quitter les lieux sans délai. Ces promoteurs lancent un appel au chef de l'État pour que leurs problèmes soient réglés rapidement. Voici Moussaba, leur porte-parole au micro d'Ababakar, c'est-à-dire Top. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Nous sommes à politique. Nous sommes là pour contribuer activement au développement de notre pays. Récemment, on a reçu une sommation envoyée par les gendarmeries d'Escorce pour dire que nous devons quitter les lieux sans délai. Le président a dit Sénégal émergent. Pratiquement, il y a une quarantaine d'immigrés qui se sont retrouvés maintenant ici au Sénégal et ils ont laissé leur activité à l'extérieur pour venir investir dans leur pays. Dans les 40 parkings, je peux dire que chaque parking emploie au minimum 35 à 50 éléments. Ce qui veut dire que ce n'est pas une somme qui est petite. Enfin, c'est une grande somme. Pour dire tout simplement qu'ils participent aussi activement au développement du pays. Donc, on ne peut pas concevoir que ce nombre d'employés puissent quitter définitivement les lieux sans rien faire à la fin. On nous a uniquement envoyé des sommations pour dire que nous devons quitter les lieux sans délai. Sans délai. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on ne fait pas de la politique ici. Nous laissons un appel au président de la République, Maxal. Bon. Pour lui dire qu'ils ont pris la décision de nous faire dégâter les lieux, ça a raison. Citine des médecins en rend spécialisation devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils réclament le paiement de 11 mois de bourse. Depuis une quinzaine de jours, ils interpellent les autorités de la santé pour qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Mais jusqu'ici, il n'y aurait eu aucune réaction justement des concernés. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure s'ils n'obtiennent pas gain de cause dans les jours à venir. Plus de détails avec Elhaj Moussabek. Ils s'offisquent du non-payement, de leur dû en spécialisation. Ces médecins réclament le paiement intégral de 11 mois de bourse. Ils nous avaient promis de nous donner une bourse à 150 mètres par mois pour quand même pouvoir offrir ce pays, pour offrir ce pays des médecins spécialistes qui seront dans les régions pour prendre en charge la santé des Sénégalais. Et qu'à notre grande surprise, on est venu répondre à cet appel. On est resté 11 mois sans pouvoir obtenir un seul mois et sans pouvoir avoir une information précise et concise qui va nous permettre de la raison de non-occuper de cette bourse. Au nombre de 80, ils ont rencontré le DRH du ministère de la Santé et le responsable de la cellule de formation. Malgré tout, ils restent sur leur faim. Évidemment, les conséquences du non-payement de leur bourse se font durement ressentir. Parmi nous, il y aura certains qui seront obligés d'abandonner parce qu'ils n'auront pas de quoi compléter leur inscription. Et si tu ne complètes pas l'inscription, tu seras obligés d'arrêter ta formation. Ils comptent cependant intensifier la lutte. Si rien n'est fait, aujourd'hui, on est en setting. Il y aura encore une autre étape. C'est progressivement. Et nous ne sommes pas violents, mais nous allons sortir et nous avons quoi, comment faire et quoi faire pour régler ce problème. 150 000 francs CFA par mois, c'est la somme qui leur avait été promis. Beaucoup d'entre eux comptent tous se spécialiser en cardiologie, en pédiatrie, en gynécologie et autres spécialités de la médecine. Le cancer du sein, une maladie qui préoccupe de plus en plus le Sénégal durant ce mois intitulé Octobre Rose. Il est beaucoup question de sensibiliser la population sur le dépistage afin de combattre la maladie dès les premiers signes. Les acteurs de la santé multiplient également les actions de soutien psychologique à l'endroit des malades, à l'hôpital général de Grand-Yoff. Plus de détails avec Adjara Sissé. Contre le cancer, c'est le cri de guerre des associations qui luttent contre cette maladie. Ainsi, à travers ce mois dénommé Octobre Rose, les actions se multiplient afin de sensibiliser la population contre l'ennemi numéro un des femmes. L'objectif visé par la Ligue sénégalaise contre le cancer, l'ISCA, est d'offrir 2000 mammographies gratuitement. Pour arriver à la qualité à laquelle nous aspirons, l'hôpital général de Grand-Yoff s'est investi dans l'humanisation de la présence âge en mettant en place une unité d'oncologie. Une visite symbolique a été rendue aux malades avec des prisons afin de les soutenir moralement et psychologiquement dans cette épreuve. Faire une journée de partage, de soutien, et en même temps leur servir une collation. Les femmes deviennent de plus en plus conscientes de cette maladie-là et elles ont de plus en plus la tendance vers le dépistage spontané. Mais n'empêche qu'il y a encore du travail à faire. Le soutien psychologique dans les traitements du cancer est très important. J'ai l'habitude de dire, dans les traitements du cancer, vous avez 50% de thérapie et 50% de soutien psychologique. Pour rappel, une somme de 56 millions de francs CFA a été décaissée par la LESCA pour recouvrir l'étendue du territoire. Ces membres iront également dans les régions pour des séances de dépistage gratuits du cancer du sein et du code de l'utérus, mais aussi des conférences de sensibilisation. Les pensions seront désormais payées chaque mois, une mesure qui soulage bien sûr les retraités. Seulement, il préconise la mise à jour et la réforme du système de paiement. De son côté, le ministre du Travail appelle les concernés à aller vers la conférence sociale. Abigaye. Mensualisation des pensions de retraite à partir de janvier 2017. Déclaration du directeur général de l'Institut de prévoyance retraité du Sénégal. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des retraités. Au mois de janvier 2017, nous avons pris la décision de démarrer la mensualisation des pensions à partir de janvier 2017. Le point le plus important dans cette mesure est que ça va dans l'intérêt des ayants-droits. Une réforme qui constitue le point de divergence entre les retraités et l'IPRES. Il faut quand même des préalables avant d'aller quand même à la mensualisation. Parce qu'il y a beaucoup de points quand même à réformer et il y a aussi beaucoup de points quand même à mettre à jour. Toutefois, le ministre du Travail invite les acteurs à aller vers la conférence sociale. Notre système de retraite est un système de retraite assez complexe qui fait qu'on doit aller vers ces réformes. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'on aille vers la conférence sociale avec les travailleurs, avec les employeurs, avec les retraités pour lui proposer les mesures qui vont permettre à tous les Sénégalais qui doivent aller à la retraite de se presser d'y aller et permettre aux Sénégalais qui sont à la retraite de pouvoir avoir suffisamment de ressources pour vivre décemment. Le Sénégal va passer du bimestre à la mensualisation des pensions de retraite, une mesure qui soulage d'une part les retraités, mais il préconise d'autre part la mise à jour et la réforme du système de paiement. Validation du document de stratégie nationale de formation des élus et autres acteurs du développement territorial. Le ministre de la Gouvernance locale pense que c'est la meilleure manière de mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation. Abdoulaye Djoufsar juge nécessaire de réactualiser le processus de formation des élus et autres acteurs territoriaux. Ousmane Ba. Pour la bonne réussite de l'acte 3 de la décentralisation, le ministre de la Gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire a usé nécessaire de former les élus et acteurs territoriaux. Ce qu'il faut comprendre et noter, c'est que la formation des élus locaux et des acteurs territoriaux est un préalable pour la bonne réussite de l'acte 3 de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Quand on a des acteurs mal formés, qui ne comprennent pas les enjeux et les techniques de la bonne gouvernance territoriale, vous savez très bien que nous ne pouvons pas faire des territoires compétitifs et porteurs de développement. Selon le ministre, l'objectif de cet atelier est de valider la stratégie nationale de formation des élus locaux et acteurs territoriaux. Nous sommes ici pour valider la stratégie nationale de formation des élus locaux et acteurs territoriaux. Vous savez que lors de la première rencontre du comité, nous avons effectivement passé en revue la situation et jugé nécessaire d'entrer dans un processus de réactualisation de la stratégie nationale de formation des élus et acteurs territoriaux. Venu assister à cet atelier de formation des élus locaux et acteurs territoriaux, le représentant de l'association des maires du Sénégal et maires de la commune de Ndjop pense que ce document va apporter une contribution importante dans la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation est un processus de transfert, de transfert de compétences, de transfert de moyens, de pouvoir, mais l'ensemble de ces transferts ne peuvent réellement atteindre leur objectif si les capacités des exécutifs locaux ne sont pas renforcées. Cette stratégie nationale de formation des élus et autres acteurs de développement vise l'harmonisation des interventions et une bonne maîtrise des acteurs territoriaux et élus locaux dans le secteur de la décentralisation. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été dégagée pour la célébration de la Journée mondiale des enseignants édition 2016. Prévue initialement ce 5 octobre, les festivités ont été reportées jusqu'au 29 octobre prochain. Par ailleurs, les acteurs de l'éducation magnifient la mise en œuvre progressive du concept, donc Ubu Tei, Jiang Tei. Le point avec Adja Ranteja. Les enseignants améliorer le statut professionnel, tel est le thème choisi pour célébrer ce 5 octobre la Journée mondiale des enseignants. Ces acteurs listent leurs objectifs. L'ancée est la Journée mondiale des enseignants qui doit officiellement se tenir au Sénégal le 29 octobre 1916. C'était ça en fait l'objet de ce point de presse. Le comité magnifie la matérialisation progressive du concept Ubu Tei, Jiang Tei, même s'il reste des choses à améliorer. C'est un défi, ce concept Ubu Tei, Jiang Tei. Nous l'avons vécu. Dans nos liers de travail, nous sommes autorisés aujourd'hui de dire effectivement qu'il y a encore du travail. Les maires, donc les collecteurs locales, ils peuvent, à mon avis, apporter déjà, de par le bilan, les contraintes qu'ils ont pour aller vers la réalisation justement de cet objectif. Par ailleurs, ces enseignants veulent une année scolaire sans perturbation. Il faut nécessairement qu'ils arrivent au moment où ils s'arrêtent, qu'ils réfléchissent, qu'ils recherchent d'autres voies pour résoudre leurs difficultés. Une occasion pour le comité du 5 octobre d'apporter leur soutien à tous les enseignants et enseignantes du Sénégal, d'Afrique et du monde qui souffrent et qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions de travail, de vie et de la promotion de leur statut professionnel. Du sport à présent, tout est fin prêt pour accueillir le Cap Vert samedi prochain pour la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les autorités fédérales ont organisé une conférence de presse pour faire le point de l'organisation de ce rendez-vous footballistique. Augustin Senghor en a d'ailleurs profité pour lancer un appel au public sénégalais à venir en masse au stade pour soutenir les Lyons. Ibraï Bafal. La fédération sénégalaise de football met les bouchées doubles pour assurer la bonne tenue du match Sénégal-Cap Vert comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Toutes les dispositions ont été prises, rassurent les autorités fédérales. Organiser mieux pour rendre plus fluide l'entrée au stade pendant la durée du match. La circulation dans les tribunes et dans les différentes parties du stade mais aussi la fluidité au sortir du stade c'est-à-dire à la fin du match que tout le monde puisse rentrer tranquillement sans qu'il y ait des bousculades. Nous avons une salle de vidéos de surveillance avec 45 caméras comme l'a dit le président Amadou Khan qui nous permettent d'avoir une vision globale de l'intérieur mais également 500 mètres de paré d'autre. J'ai dit des policiers en civil 80 dans les stades mais il y aura des gendarmes en civil tout autour la section de recherche est là on va renforcer. Le président de la fédération souhaite une forte mobilisation ce samedi pour atteindre ses objectifs. Les fédéraux ont peaufiné des stratégies. Nous avons une mission aussi qui est une mission commando c'est qualifier l'équipe c'est la volonté des joueurs que nous avons rencontré hier au terrain qui nous ont dit que pour rien au monde ils ne veulent rater cette coupe du monde. Ça doit être la volonté de tous les Sénégalais. Et ça commence par annoncer la couleur dès maintenant que les Sénégalais nous aident à montrer que sous le plan sportif le Pôle Senghor reste un bastion imprenable. On voit aujourd'hui les efforts qui sont faits par ces deux groupes de supporters. On peut être fier de nos groupes de supporters. On va les accompagner. On va les accompagner pour le transport. et donc je peux vous annoncer ici que chaque groupe de supporters recevra un million dès aujourd'hui pour pouvoir faire venir ses supporters au stade. Sénégal Cap Vert ce samedi au stade Léopold Serra Senghor la fédération sénégalaise de football veut remplir le stade. 75 millions de Français des fois de recettes sont attendus. Le public sénégalais privé de ses joueurs et cela depuis déjà trois jours une volonté du sélectionneur national Alliou Sissé qui adopte la stratégie du huis clos afin de mieux travailler avec ses joueurs. Le président de la fédération sénégalaise de football donne son point de vue justement sur cette décision d'Alliou Sissé. Voici Maître Augustin Senghor. C'est presque une requête qu'il a faite à vous autres presse quand il a dit que pour ce match-là il souhaitait faire ce huis clos-là je pense que les raisons qu'il a données aussi sur une dérogation qu'il souhaite parce que je pense que depuis qu'il est là il a toujours ouvert la tenière plus que tout autre je pense à mon avis et nous-mêmes dans nos discussions son message c'était toujours dire qu'il veut que son équipe se rapproche de la population puisse communier avec le public il faut que nos joueurs osent affronter le public quelle que soit la situation parce que sinon parce que lui il pensait qu'il y avait une sorte de psychose des joueurs par rapport au public quand les matchs officiels viennent comme ils ne sont pas habitués donc je pense que sous ce match-là il a assez raison que nous-mêmes nous ignorons donc qui font qu'il a décidé de travailler un peu en vase clos je demande simplement qu'on le lui accorde je connais Alliou je ne pense pas qu'il soit dans une logique de fermer définitivement l'équipe nationale donc c'est pour ça que sous cette question-là je voudrais juste demander votre compréhension Un match important alors pour les Lyons du Sénégal vous l'avez compris les hommes d'Aliou Sissé se disent prêts à relever le défi de la qualification et cela passera nécessairement par ce match contre le Cap Vert ce samedi au stade Léopold Cédar Senghor suivant la réaction du capitaine voilà cher Kouyate il est ici avec son bouillaghi ça représente beaucoup parce que je pense que dans le groupe il n'y a personne qui n'a pas encore joué la Coupe du Monde donc on a envie d'aller à cette qualification pour vraiment essayer de faire ce que la génération 2002 a fait ou plus maintenant ce ne sera pas des paroles il faut être prêt pour le match de samedi et le groupe est conscient de ce que nous nous attend samedi on a on a un gros match et inch'awala on fera tout pour être prêt le match de samedi tous les matchs sont importants surtout ce match là parce que là on parle de la Coupe du Monde et c'est vraiment important on a envie d'y aller et pour ça il faut être prêt et on fera tout pour ça on leur demande de prier pour nous et d'être derrière leurs équipes parce que sans eux on n'ira nulle part donc on a besoin du peuple sénégalais pour vraiment aller chercher cette qualification Une Coupe du Monde avec 48 pays c'est le souhait du président de la FIFA alors qu'il souhaitait initialement que la Coupe du Monde soit disputée avec 40 équipes Gianni Infantino est désormais convaincu par une formule à 48 pays pour l'heure le tournoi regroupe les 32 meilleures sélections du monde les détails c'est avec Sambou Biagi La Coupe du Monde de football va-t-elle radicalement changer de formule dans les années à venir ? Gianni Infantino lui semble bien décider à mener une petite révolution au sein du football international Le président de la FIFA qui s'était prononcé jusque-là pour un mondial à 40 équipes a déclaré qu'il défendait maintenant une Coupe du Monde à 40 nations qui ouvre plus de chances à plus d'équipes tout en estimant qu'une co-organisation entre plusieurs pays conçut un point fondamental Dans un long entretien publié par l'AFP ce jeudi Infantino s'est dit assez content et confiant pour le futur de la FIFA personne dit-il n'est parfait je suis le dernier à l'être mais je suis un travailleur je ne vole pas je ne profite pas et je ne triche pas et je ne veux permettre à personne dans cette organisation de le faire a-t-il poursuivi en référence au scandale de corruption qui ont ébranlé l'instance depuis mai 2015 le projet de Mondial à 40 équipes va certainement être discuté les 13 et 14 octobre lors du prochain conseil de la FIFA c'est un projet c'est une idée comme la Coupe du Monde à 40 qui est encore sur la table avec des groupes de 4 ou de 5 équipes a toutefois précisé le successeur de cette blatter Sambou Biagui que vous retrouverez à partir de 22h en direct sur la DTV pour votre émission Débrief et voilà ce qui met un terme à ce journal merci de nous avoir suivis merci comme toujours pour votre fidélité à la DTV très bonne suite des programmes en notre compagnie au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501